Sur le plan sportif, c'est-à-dire que c'est le plan compétitif. Au cours de ces deux ans, ça sera très difficile de compétitif. Surtout maintenant dans des tournois rapprochés. Maintenant, quand tu prends un groupe, il y a la compétition, il y a le match, il y a la gestion du groupe, il y a le groupe, il y a beaucoup de choses qui viennent en tête d'un entraîneur. Quand tu prends une sélection, je peux prendre 12 ans, je peux prendre 10 ans. Ils n'ont pas d'accord. Non, la liste, c'est 19. C'est 19 joueuses. Mais quand tu prends l'afro-basket, c'est 12. Déjà, dans les 19 ans, il y a le rôle. Il y a d'autres paramètres qui sont en danger. Il y a 8 ou 9 qui vont jouer la majorité des matchs. Il y a deux minutes. Il y a beaucoup de choses qui font que l'entrée soit en danger pour X raisons. Mais quand tu prends le plan intrinsèque, ça sera très difficile qu'il soit compétitif. Je ne pense pas que l'entrée soit en sénégal, ou même si c'est à l'enfant, il y a des joueurs. Il faut avoir une place à l'accompagnement du Sénégal à l'équipe du basket. Il y a des joueurs qui ont vraiment des joueurs. Il y a des joueurs qui ont été vraiment les joueurs de la règle, et c'est une bonne chose. Il devrait avoir une place dans cette liste, malgré qu'il devrait vraiment avoir ses talents. Je vais te dire, j'ai l'impression que quand un entraîneur fait une prestation de 19, il y a des gens qui ont la tête. Il peut y voir des gens qui ont des deux parlementaires. avec le privilège de soi ça appartient à l'entraîneur et uniquement à l'entraîneur on a dit qu'aujourd'hui, quand on a fait ici, les Sénégalais ont un petitisme, on ne sait pas qu'ils le font mais un homme ne peut pas qu'ils le font quoique maintenant, bon, ça appartient à l'entraîneur